Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naïté Rion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse de classe et d'explication sur ce qui est attendu dans la nouvelle version de Donjons et Dragons. Alors bien évidemment, je vous l'ai déjà expliqué, mais on ne sait pas quand sortira une version francophone. Donc si on veut voir ce qu'on peut déjà trouver actuellement pour celles et ceux qui ont du mal avec l'anglais, ces vidéos sont évidemment faites pour vous. Pour cette vidéo, on va se focus sur le rôdeur pour continuer tout simplement cette longue série et le but est de vous donner en fait des pistes sur ce qui va changer en quelques points majeurs. Comme ça, vous pouvez déjà potentiellement les appliquer en attente d'une version francophone de la version Donjons et Dragons 2024. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent parti pour une analyse de classe D&D. Le rôdeur de 2024 est notre cher protecteur des terres sauvages, maintenant doté de plus de magie, d'une plus grande prouesse martiale et de nouvelles opportunités pour obtenir de l'expertise. Il peut préparer plus de sorts, lancer la marque du chasseur gratuitement plusieurs fois par jour maintenant et reçoit tout simplement également des bonus à ses sorts et notamment à ce sort emblématique à des niveaux supérieurs. La marque du chasseur deviendra donc la mécanique complémentaire centrale à la classe, comme c'est le cas avec le second souffle du combattant ou les invocations de l'occultiste, comme j'ai pu le mentionner déjà par le passé sur d'autres vidéos. Beaucoup de choses vont tourner autour de ça pour soutenir le rôdeur car dans l'édition 2014, c'est une des classes les plus faibles du livre, donc il a fallu profondément réfléchir à la rendre beaucoup plus viable et intéressante. Plusieurs autres nouvelles modifications sembleront familières aux joueurs qui auront le livre du chaudron de Tachin car comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques temps sur la vidéo, faut-il tout racheter pour la nouvelle version ou la nouvelle édition de Donjon Dragon ? La majorité des ajouts et des changements et des sujets ont tout simplement trouvé leurs racines dans ce supplément un peu différent par rapport aux autres. Donc voilà, si vous voulez déjà avoir une bonne idée des changements de la version 2024, vous savez tout simplement où les trouver. On va maintenant commencer alors au niveau 1. Alors au niveau 1, on a un nouveau système de sorts qui du coup s'intègre avec le rôdeur. Le rôdeur 2024 peut préparer plus de sorts que son homologue de 2014 et c'est un changement significatif. Par exemple, le rôdeur de 2014 apprenait par exemple son sixième sort au niveau 9 alors que le rôdeur de 2024 peut préparer son sixième sort au niveau 5, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous économisez beaucoup plus de magie et vous allez en utiliser beaucoup plus rapidement. Désormais, tous les lanceurs de sorts préparent donc leur sort après un long repos. C'est également le cas pour le rôdeur en 2024. Et les rôdeurs peuvent aussi utiliser un focus druidique, une caractéristique optionnelle qui était offerte du coup dans le supplément de Tasha qui est devenu donc une partie intégrante de leur capacité à lancer des sorts afin de marquer encore plus leur lien avec la nature et notamment l'ensemble des druides. La marque du chasseur, évidemment changement très important sur le sort signature. Dans le manuel du genre de 2024, on renforce le lien entre le rôdeur et son sort emblématique, la marque du chasseur. Plusieurs aptitudes de classe du rôdeur telles que le chasseur implacable, la précision du chasseur et le tueur d'ennemis augmentent la puissance du rôdeur lorsque la marque du chasseur est donc active et ce encore plus qu'avant. De plus, le sort inflige désormais des dégâts de force supplémentaires lorsqu'un coup tout simplement touche la cible sur laquelle il est posé. Vous pouvez lancer la marque du chasseur deux fois par long repos sans dépenser de sort, d'emplacement de sort et vous l'avez toujours de préparer dans votre arsenal magique. Cela facilite notamment le maintien de dégâts élevés sans utiliser de précieuses ressources magiques, sans utiliser de précieuses slots à un emplacement de sort. Également au niveau 1, nous avons l'ennemi favori. L'ennemi favori a subi des modifications significatives dans son fonctionnement. Cette aptitude ne se concentre plus sur le suivi et la connaissance de certains types de créatures, ni sur l'apprentissage de leur langue. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que ces conditions étaient beaucoup très contraignantes à l'utilisation de cette aptitude et ont donc été retirées pour offrir plus de facilité à son utilisation et donc de l'appliquer de manière beaucoup plus rapide. Au niveau 1, on a également la maîtrise des armes. Au niveau 1, comme pour la majorité des classes et du coup de la version 2024, vous obtenez la maîtrise des armes, vous permettant donc d'utiliser la propriété de maîtrise de deux armes que vous pouvez changer lors d'un long repos. Ces propriétés rendent le combat plus excitant, on va dire, et plus tactique, mais proposent également des utilisations ou des possibilités d'utilisation hors combat avec des effets un peu plus secondaires. mais pour modifier le déroulement et le cours des choses. Par exemple, vous avez la hache de guerre, la hache de bataille, qui a du coup la propriété renversée. En fait, avec la hache, maintenant, vous forcez les ennemis à effectuer un jet de sauvegarde, de constitution ou bien d'être tout simplement renversé. Donc, ça vous permet du coup d'avoir cette action-là en lien avec votre arme. Par exemple, l'arc long, vous avez du coup l'aptitude de ralentir. En fait, lorsque vous utilisez l'arc long pour ralentir, vous réduisez la vitesse de la cible de 3 mètres, offrant du coup du temps pour votre groupe ou bien vous-même, dans le cas par exemple que l'ennemi arrive vers vous. Ou si par exemple, vous essayez de gagner du terrain et vous voulez ralentir quelqu'un qui vous suit, et bien cette aptitude-là, vous pouvez la maîtriser et donc l'utiliser pour réduire de 3 mètres le déplacement d'une cible. Nous avons également le cimetère qui a du coup l'aptitude entaillée, qui permet donc d'utiliser l'attaque supplémentaire de la propriété légère dans votre action d'attaque au lieu de l'action bonus, libérant en fait ainsi cette dernière pour des sorts, comme par exemple la marque du chasseur ou tout simplement de le bloquer avec un autre sort. Donc, l'idée, c'est que le cimetère maintenant, vous n'allez plus devoir utiliser une action pour faire une attaque ou une action bonus. Vous pouvez donc libérer cet espace-là pour pouvoir faire quelque chose en plus et donc jouer autour du fait que le cimetère est une arme qui se veut beaucoup plus légère, agile et polyvalente. Au niveau 2, nous avons évidemment Explorateur Agile. L'Explorateur Agile et toutes les options évidemment dans le supplément de Tasha sont maintenant du coup séparées en leurs propres caractéristiques. Et en fait, au niveau 2, cette nouvelle capacité donne l'expertise dans une compétence et la maîtrise de deux langues en plus. Vous pouvez choisir donc des compétences comme par exemple la perception pour mieux surveiller les environs ou tromperie pour aider par exemple vos subterfuges à mieux fonctionner. Au niveau 2, nous avons également maintenant les styles de combat. Les styles de combat fonctionnent principalement de la même manière qu'avant, 2014, mais ils sont maintenant considérés comme des dons. Le rôdeur peut choisir donc un don de style de combat, incluant du coup le combat, le combattant druidique, par exemple du supplément de Tasha, permettant par exemple d'apprendre deux sorts mineurs de druides et continuer à bien montrer en fait que les druides et les rôdeurs font partie d'un même ensemble de protecteurs de la nature et donc de continuer à développer votre personnage dans cette optique-là. Au niveau 3, on a évidemment les sous-classes du rôdeur. Vous avez les trois grandes sous-classes, plusieurs grandes sous-classes. Je dis trois, mais je ne pense pas qu'il n'y en ait que trois. Mais parmi les sous-classes, au niveau 3, on a le maître des bêtes qui a connu des changements, le compagnon primitif, maintenant une classe d'armure qui évolue avec votre modificateur de sagesse. L'entraînement exceptionnel peut être activé lorsque vous utilisez votre action bonus pour commander par exemple votre compagnon, lui permettant d'utiliser l'action esquivée. Et ces deux gros ajouts-là à la spécialisation la plus faible de tout le jeu Donjon Dragon de 2014 devrait en fait permettre d'offrir un combattant beaucoup plus résistant et capable d'esquiver les attaques parce qu'en effet, le maître des bêtes, il faut savoir que les rôdeurs de 2014 investissent en fait toutes leurs ressources dans leur spécialisation et notamment leur sous-classes. Donc si votre sous-classes, c'est de tout sacrifier pour un compagnon qui ne sait pas tenir deux baffes ou esquiver une attaque ou qui ne sait rien faire de plus que par exemple exister et respirer avant de mourir, la sous-classes n'a aucune forme d'intérêt à être jouée. Et ici en fait, on a une première grosse tentative d'évolution à voir évidemment si ce sera suffisant sur le long terme mais il y a déjà un gros changement qui permet justement à cette bête, à ce compagnon de potentiellement survivre plus longtemps. Dans les autres sous-classes, on a évidemment le marcheur féerique alors je ne suis pas sûr de la traduction de comment est-ce que je l'ai proposé parce qu'évidemment, moi je parle évidemment des choses qui sortent en anglais. Légèrement modifié, entre guillemets, le sort d'invocation féerique est toujours préparé au lieu de dissipation de la magie au niveau 9. Pas grand-chose de différent pour cette sous-classe. Nous avons le tracker des ombres, le chasseur effroyable tout simplement permet d'ajouter des dégâts à un coup quelques fois par jour et la furie du chasseur au niveau 11 augmente ses dégâts. Et dans l'autre sous-classes de rôdeurs, nous avons le chasseur avec les compétences de proie et tactique défensive qui offrent maintenant donc deux options et peuvent être modifiées lors de chaque repos. Les connaissances de rôdeurs au niveau 3 permettent de connaître les immunités, les résistances, les vulnérabilités des créatures marquées par la marque du chasseur. On saute directement au niveau 10 pour l'aptitude suivante pour le rôdeur qui est tout simplement l'aptitude infatigable. Alors avec infatigable, vous pouvez utiliser une action pour vous accorder des points de vie temporaires plusieurs fois par jour. Ces points ne disparaissent pas avec un long repos. Cette caractéristique, cette aptitude permet du coup également de réduire votre niveau d'épuisement lors d'un repos court. Au niveau 14, nous avons le voile de la nature. Voile de la nature qui permet donc de devenir invisible en utilisant une action bonus jusqu'à la fin de votre prochain tour accordant donc un avantage sur les jets d'attaque mais également la possibilité de faire une attaque sournoise. Au niveau 17, nous avons du coup chasseur précis. Si une créature est marquée par la marque du chasseur, vous avez un avantage sur les attaques donc contre elle avec 6 utilisations gratuites de la marque du chasseur à ce niveau-là. Cela améliore du coup considérablement votre capacité de combat de manière, on va dire, ostensible. Au niveau 18, nous avons maintenant sens féroce. Vous obtenez la vision aveugle, c'est-à-dire ressentir le monde autour de vous de façon tellement forte que c'est comme si vous le voyez vraiment alors que par exemple vous êtes complètement aveugle. Vous avez donc la vision aveugle jusqu'à 9 mètres, rendant les ennemis invisibles beaucoup moins menaçants pour votre personnage qui peut les capter par défaut sans spécialement avoir besoin de les voir. Au niveau 19, nous avons bien évidemment les dons épiques que vous obtenez du coup dès que vous atteignez le niveau 19. Vous obtenez un don épique parmi 12 disponibles. Le manuel des joueurs 2024 recommande par exemple le lien du voyage dimensionnel qui augmente donc une capacité de 1 jusqu'à un maximum de 30 et permet de se téléporter de 9 mètres après une action d'attaque ou de magie pour un rôdeur. Ce qui est très très fort notamment si vous pouvez du coup vous téléporter à des endroits clés, vous cacher, faire une attaque, mettre une marque de chasseur, vous re-téléporter, poser une marque de chasseur, retirer, etc. Donc voilà, c'est un grand don épique très intéressant notamment sur le très haut niveau. Et enfin, on atteint enfin le niveau 20 avec du coup l'aptitude tueur d'ennemis. La marque du chasseur maintenant inflige 1 dé à 10 phases de dégâts de force par coup sur chaque attaque lorsque vous l'avez appliqué. Du coup, entre ennemis favoris qui vous donnent donc des utilisations gratuites de ce sort, le chasseur infatigal qui protège votre concentration et le chasseur précis qui vous donne du coup un avantage sur les cibles marquées, le rôdeur de niveau 20 devient un maître de la chasse et du combat et du déplacement. Du coup, beaucoup plus intéressant à jouer de manière générale. Et donc, en conclusion, le manuel des joueurs 2024 permet à votre rôdeur de se sentir comme un véritable guéri primitif, un gardien des lieux sauvages et un chasseur mortel qui apportera un apport aux défenseurs de la nature comme les druides ou les créatures sacrées. Vous aurez l'expertise dans plus de compétences, plus de sorts préparés, de nouvelles options tactiques en combat martial et des avantages complémentaires pour votre marque du chasseur qui devient donc la mécanique secondaire centrale de la classe vous permettant de tourner et construire un peu plus autour d'elle. Personnellement, le rôdeur de 2024 est une classe polyvalente compétent en exploration, en utilitaire, en combat à mêlée et à distance mais également en magie primitive sur le papier. Mais surtout, il est repensé pour apporter des éléments plus concrets dans le jeu mais surtout renoué avec son job d'exploration, d'observation, d'espionnage dans des milieux sauvages pour un groupe qui a besoin notamment d'un support dans son avancée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réflexion sur ce que la classe va proposer en 2024 et nous on se dit rendez-vous à la prochaine fois et bonjour à toutes et à tous, bien évidemment ! Donjons et dragons, la grande aventure Par-delà la raison, d'étranges créatures Des montres de terreur, aux ombres de vengeur Guerre contre le mal pour un idéal...